Sarah Biazini, malgré une tragédie marquante, la fille de Romy Schneider fait sa carrière. De son vivant, Romy Schneider a pu goûter à la maternité. Elle a en effet eu une fille Sarah qui est le fruit de son amour avec Daniel Biazini. La petite fille n'avait que 4 ans lorsque sa célèbre mère est décédée le 29 mai 1982. Désormais, elle est devenue la maman d'une petite fille et a emboîté le pas de sa défunte mère. Romy Schneider a mis au monde Sarah Biazini le 21 juillet 1977 à Gassin-en-Lvar. Elle est la fille unique de l'actrice avec le journaliste Daniel Biazini. Ayant des parents célèbres, sa grand-mère Magda Schneider était également un visage connu du public puisqu'elle était une actrice d'origine allemande très célèbre. Toujours est-il qu'à seulement 4 ans, la vie de Sarah bascule. En effet, sa célèbre mère a rendu l'âme à l'âge de 43 ans le 29 mai 1982. Le corps sans vie de l'actrice a été retrouvé par Laurent Pétain, le dernier homme qui a partagé sa vie avant son décès. Après la disparition de sa mère, l'orpheline a été élevée par son père Daniel Biazini, aidé par ses grands-parents paternels. Elle a vécu loin des projecteurs à Saint-Germain-en-Laye. Lorsqu'elle a eu son bac, Sarah Biazini a suivi des cours d'histoire de l'art à la fac. Elle a par la suite été diplômée et a décidé de vivre aux Etats-Unis où elle a suivi des cours d'art dramatique à l'Institut Lee Strasberg à Los Angeles. Elle a aussi été auditrice libre à l'Actor Studio. Une fois qu'elle est rentrée en France, la jeune femme a pris la décision de suivre le même chemin qu'a pris sa mère. En 2004, elle devient actrice après que Charlotte Brenstrom a accepté de lui offrir le rôle de Julie dans la série Julie, Chevalier de Maupin. Grâce à ce rôle, Sarah Biazini a pu être découverte par de plus en plus de monde. Un an plus tard, elle incarne son premier rôle au cinéma en jouant dans le film de Pascal Thomas intitulé Mon Petit Doit M'a dit. La même année, elle est également penchée sur le théâtre. Ainsi, elle est apparue dans plusieurs pièces dont « Pieds nus dans le parc » de Neil Simon, « Qu'est-ce qu'on attend » ou encore « Zéro s'est endormie ». Sarah Biazini a notamment joué dans les films « Ring » sortis en 2015, « Je vous écoute » en 2016 et aussi « Un fil à la pâte » sortis en 2017. Côté vie privée, elle est en couple avec le metteur en scène Gilles Lefeuvre depuis plusieurs années avec qui elle a eu une fille, Anna, en 2018. Au début de l'année 2021, la fille de Romy Schneider a fait part de son tout premier livre « La beauté du ciel ». Dans son ouvrage, Sarah Biazini évoque sa fille Anna, mais aussi sa défunte mère. « J'avais besoin de m'adresser en même temps à ma fille pour commencer mon travail de mère et à ma mère », a-t-elle confié à Marie-Claire à propos de « La beauté du ciel ». Elle évoque également sa peur de ne pas être une bonne mère dans ce livre. « J'ai peur de ne pas savoir comment m'occuper de toi, pourtant mes gestes semblent naturels, ni précis, ni maladroits, tu t'adaptes. C'est comme si j'étais faite pour t'attendre, faite pour toi, pour être ta mère », a-t-elle écrit. Et vous, êtes-vous fan de Sarah Biazini ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.